Bonsoir à tous, et la caméra est là, elle est pas là. Ici Walvor, je suis avec Écureuil, et ce soir, comment vas-tu déjà ? J'en perds tout. Ouais, non, mais c'est clair, les mecs, ils sont fous, voilà, ça y est. Non, mais c'est parce que, voilà, j'ai pas le temps. Il a eu ce qu'il voulait, j'ai pu le loger maintenant, il n'y en a plus rien à foutre de mes noisettes. Surtout que j'ai piqué ton compte et tout, enfin, j'ai tout récupéré. Même ma sœur. Ah, c'était gratuit, ça, au passage, hop, hop, hop. Ah, c'est vrai que ta sœur était gratuite. Ah, bah ça, elle a pris d'une capote, quand même, respecte-la. Ah, non, 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 non. Ah, tu l'as souillé direct. On va commencer sur des bonnes bases, je vois. Donc, on est là pour quoi ? Je ne sais pas, ça a tout de même bien, c'est toi qui fais tout le boulot. Moi, j'étais juste là, j'étais la guest star. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Ah, du coup, on est dans la merde. Comme on ! Donc, c'est une game du Winter Break en G, d'il y a une semaine et demie, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est la première ronde, donc c'est Bouzout, un joueur d'Angers contre moi-même. Voilà. Qui joue Targ Féoté. Bon, mais ça, on le voit, ça, il n'y a pas besoin. Et ça, et toi, tu joues de la merde, la nuit Martel, bien sûr ! Oui, bah, tu avais voulu monter un deck à 3h du matin le vendredi soir, plusieurs grammes, avec 50 pochettes vertes, mais les pochettes vertes, il n'y avait pas de cartes. Ce qui se passe à Angers reste à Angers, on est bien d'accord. Donc, j'ai décidé de rester sur mon deck de base, étonnamment, parce que c'était quand même un deck Kredjo qui était basé sur Renly. Et ils auront le chou car, respectueux. Oui, oui, et une hacha, un ballon, un théon, parce que c'était fort. Enfin, bref, ceux-ci ne nous regardent pas, c'était au chalet, et du coup, on va pouvoir partir, non ? Bah, écoute, allons-y gaiement, si je peux dire. Pas trop, hein, attention. Oh, en petit doigt, ça ne fait pas de mal. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'était un tournoi, il y avait combien de joueurs ? 37, je crois ? 37 joueurs, oui, effectivement. C'était pas mal pour un petit tournoi qui n'avait rien d'officiel, en fait, on va dire. Non, non, des petits tokens sympas, des gens cools, globalement. Globalement, oui. Modules de les joueurs Tark, bien sûr ! Non, non, mais c'est vrai que... Et toi ? Ah bah... Des petites soirées magiques, épiques, bien entendu. D'ailleurs, il faudra que tu demandes à Edil la vidéo qui nous l'envoie, là, pour faire notre générique. Parce que... Ah... Un joli générique avec, en fond, dégradé, là. Une photo de Tass, qui... Ouais, c'est pas faux. Avec les champs guerriers et tout. Ah bah là... Puis la travée Didier Véral à des autres couillons, là. On était pas là, on est innocent dans cette histoire, bien sûr. Oui, tout à fait. On n'a rien à voir avec cette histoire. Non, non. C'est pas nous qui avons transformé le garage d'Illil en piscine. Il n'y a pas de preuve, à ce moment-là. Non, il n'y a pas de preuve, c'est bon. Du coup, j'aurais pu avancer un peu la vidéo, en fait, parce que là, on est en train de... Bon, t'es en train de raconter de la merde. Moi, je ne fais qu'appoler ce que tu racontes, effectivement. Donc là, on va peut-être passer au setup. Ah bah là, on se serre la main, quand même. Ah, vous se serrez la main ! Ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Alors, attention, setup de pins. Est-ce qu'il y a la plaza ? Attention, suspense. Non, il n'y a pas de plaza. Non, parce qu'on me l'a fait trois fois pendant ce tournoi. Heureusement qu'il y a Danny, ça récupère bien. Ouais. Et heureusement que... Surtout qu'il y a Viserys, en fait, parce que sinon, je suis envoyé au mur direct et je rigole. Oui, oui. J'ose espérer qu'il n'aurait pas fait ça, sinon. Ah bah si, moi, j'aurais bien espéré, parce que là, au moins, en première round, je peux aller boire mon verre de lait tranquille et puis... Au verre de lait, tout à fait. Le seul mec qui boit du lait, quand même. À cause de toi, on est passé pour des glands à l'ouverture de lait. Les bières pitch, je trouve que ça... Ça a quand même une belle gueule. Ouais, c'est ça. Il y avait un truc en trop, je ne sais pas ce que c'était. Ah bah c'était clairement les pitchs. Ah ouais, on n'est pas d'accord. Pourquoi manger, quoi ? Pour réponger. Et donc, deux nobles causes. Ouverture classico-classique, effectivement. Et puis le jet de dés, forcément, normalement, ce qui se passe... C'est que c'est le Bagdadi qui gagne, puisqu'il lance le dé et après, il dit la règle. C'est ça. Quatre, plus grand. Et t'as gagné, bien sûr ? Bah oui. Pas fait, attention. Tu l'as laissé commencer ? Oui. D'accord. Oh, taille win ! Est-ce que tu vas enfin comprendre qu'il fallait le mettre tout rein ? On ne sait pas, on ne sait pas. C'est la surprise. Vu que j'étais à 4-0. Ah merde ! Oh là là ! Oh zut ! Enfin bref. T'as fait combien deuxième des rondes ? Non, troisième, je ne sais plus. Non, cinquième au final. Cinquième au final ? Parce que je finis à 4-2 avec deux défaites au temps et quatre victoires. Ah, exact. Ah oui, d'accord, qu'est-ce que tu crois ? Il y a un dragon. Attends, ça ne déconne pas. Il manque juste un peu d'écho. Il n'a pas utilisé sa féauté, c'est complètement stupide. Bah non, il a un Dracarys en main. Bah alors, il vaut mieux un d'or, non ? Ça sert pour l'hégémonie au pire ? Ouais, au pire. Ça me paraît bien meilleur. Enfin, je ne sais pas. Et tu peux feinter d'autres événements et tu peux avoir un Jugement ? Un Jugement ? Mais non, je l'ai des fois sans intrigue. Oui, ce n'est pas fou. Parce que tu étais doué, on le rappelle. Moins 3, qu'est-ce que tu fais ? Oh là là, t'as vu ? J'ai pris du level depuis la dernière fois. Ah putain, la vache du haut, c'est 10 parties, ça y est ? Il a compris que Tywin, c'était pas mal depuis le tour. Depuis que j'avais 4 parties d'entraînement avec ce deck. Ah, malade, t'étais un malade mental. Ah, le fufu en plus ? Ouais. Ouais, non, ça va être génial ce début de partie, tu le sens bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. T'as deux d'or, tu peux feinter le poutou de ce soir, bien entendu. Ouais, je sais pas. Ah là, je suis en train de... Oh là là, il a déjà député pas ! Allez, tes pins, ils ont un force, c'est bien. Ouais, 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 et t'as vu, c'est la première round que je suis déjà en train de faire. Qu'est-ce que je fous ? Parce qu'il attaque avec son dragon, t'es obligé de défendre avec Tywin, c'est beau. Oh là là... T'as le perso en bouche, mais il faut que t'inclines tes 3 persos. Oh là là ! Ah, c'est bien joué, ah bravo. Belle action, Danny, belle action. En plus, je sais plus, je crois que c'est dans cette partie où il y a un tour, j'oublie complètement de Danny. Du coup, je défends comme un connard. Ah, tu nouges ? Ouais, ouais. Bah attends, c'était pas frais, moi. On avait de faire 7 heures de route et tout. Ouais, et puis t'as pensé, tu t'es couché à 8 heures du matin, 8 heures en arrivant. Ouais, tout à fait, 8 heures du matin, tu veux dire. Ah merde, on devait se lever à 8 heures, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu un problème technique. Et là, on voit une table équilibrée des deux côtés, ça fait plaisir. Donc il attaque avec un pince, d'accord, un mort. Bon, là, j'imagine que tu défends avec Tywin, pas trop le choix. Je sais plus ce que je fais. Enfin, je crois que je fais... Je bagdade, enfin, je sais pas. Voilà, ce serait dommage que tu me le fasses pas. Si ça se trouve, tu vois, je vais même payer 2 d'or pour jouer mon pince et qu'il meurt. Oh non, ne fais pas ça, quand même. Ne noob pas. Après, je veux défendre contre Daenerys. Tu veux défendre quoi ? Pas l'intrigue. Ouais, ouais. Mais je crois que je défends. Je sais plus ce que je fais. J'ai déjà oublié. C'était au chalet, de toute façon. C'était au chalet, ça compte. Est-ce que tu vas faire la bonne décision ? Attention, je me tâte. Parce qu'après, si tu attaques en intrigue, tu peux attaquer la cousse de Knight derrière. Oh, t'as vu, ouais. Oh là là, belle action de ta part. Bien joué. C'est quand même fort. J'imagine que tu gagnes. Enfin, j'ose espérer. Bon, tu fasses un Dracarys, mais ça me paraîtrait un peu cher. Non, je crois pas. Tu verras les Dracarys. Ils vont arriver. Un petit renom, ça, ça fait du bien. Et t'as vu, je suis sympa, j'utilise des dés pour ceux qui regardent. Mais il n'a pas 8 en plus ? Bah non, il a moins 1 avec Dany. Ah ouais, ouais. Sans un peu en pouvoir. Et l'intrigue, ça dépend s'il veut le défendre. Personnellement, je resterai plutôt en défense. Je ne sais pas. Ça dépend, il a combien de cartes en main ? Il a 6. Mais bon, il a une main tellement horrible qu'il faut qu'il reste en défense, effectivement. Voilà, vu tous les events crades qu'il a. Ouais. Donc toi, tu peux pouvoir jumper un perso en bouche. Ouais, ça va faire plaisir, parce que sinon... Tu vas pouvoir faire un petit défi, ouais. C'est vrai que là, le militaire lui fait mal, quand même, mine de rien, parce que je ne sais pas trop ce qu'il peut tuer. S'il a un Fire and Blood, il peut tuer un dragon, ouais. Oui, effectivement. Mais après, sinon, ouais, c'est un peu... S'il n'a pas ça, il peut se dire que Gara de Viserys, c'est pas mal, quand même. Ah bah, oui, oui, oui. Donc là, tu fais de l'intrigue ? Tu fais quoi ? Je crois que je fais du militaire, je crois. Ah ouais. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Pardon, il y a Dany, donc t'as moins 1, je prends ta gueule, apprends à jouer. Ah oui, quand même. Par contre, pourquoi t'as fait ça, et pas de l'intrigue ? Enfin, t'aurais pu faire juste le perso en bouche ? Bah, ça change rien, en fait, au final, je vais le faire derrière, le perso en bouche. Ah bah, si t'attaquais en l'intrigue, ça, Dany était incliné, et t'aurais gagné le militaire ? Ouais, mais il pioche une carte, ouais, je sais pas. Je sais pas, ouais. Bah, t'aurais fait un mort pour une carte en mort. Ce que j'aurais pu surtout faire, c'est attaquer avec les deux en militaire, pour être sûr que... Aussi. ...qu'il y a un mort. Oui, c'est vrai, oui. Ça aurait été bien mieux, je veux. Bon, ça aurait rien changé, il aurait redressé Caldrogo, et puis c'est tout. Ouais, mais s'il le fait, tant mieux. Ouais. Bah, il y avait un doublon. Bah, il perd un doublon, si t'as des petits reflits, c'est plus la même militaire. Petite erreur, mon petit Walvor, petite erreur. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Tu devrais être habitué, enfin, voyons. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai pas le long plan de Tass, mais... Ah, les plans de Tass, le ouf, bah ça, oui, oui. Tass, on t'aime. Ah, des années de pratique, bien sûr. Ah là là, qu'est-ce qu'on joue bien, putain, cet enchaînement de plot. Caldrogo est rose, oui, ça semble assez logique avec un petit cal. Ah bah là, non, mais là, je vais bloquer l'intrigue. Ah oui. Normal, logique. Voir le pouvoir, c'est une bonne possibilité. T'as moins de pouvoir, donc j'imagine que tu le laisses commencer également. Ouais, c'est pour ça qu'il me dit de choisir en premier. Et militaires des deux côtés. Ok, ça semble assez cohérent. Voilà, puisque c'est vrai que le militaire lui fait mal, et vu qu'il a une main assez chargée en event, je suis pas sûr que... Ouais, ouais, on l'a bien vu, que ça lui aurait fait mal, hein, le militaire. S'il t'avait attaqué avec les deux, ça aurait été pas mal. Bon, il y a son dragon qui est remonté, il faudra qu'il paye de d'or. Ouais. Il a utilisé un event. Oui, oui, oui. Ah bah c'est pas trop mal, en soi, on est d'accord. On est d'accord. T'auras combien d'or toi ? 5, 7, 8, 9 ? C'est pas mal. Ah c'est pas mal, ah bah jouer les Tywin T1, ça aide, c'est plutôt... Je vous conseille. Par contre, jouer à deux Dracarys en main, ça m'a l'air assez dégueulasse ce qui se passe dans sa main. T'inquiète pas, il va y en avoir un troisième qui va arriver. Le beau jeu. Ah bah Danny qui va faire deux défis furtifs. Caldrogo, oh putain. Il utilise pas sa propriété d'Illirio là ? Si, je lui... Mais t'as vu comme je suis bon joueur ? Ah et en plus tu... Oh là là, qu'est-ce que c'est sympa ! Ah ils sont sympas les gars du sud. Ah c'est... Et il lui reste 5, 6, il lui reste 2. Il joue ça ? Qu'est-ce que c'est ? A la rue des soeurs ? Bah justement, là je lui dis, ah c'est la rue malfamée et tout. Non, non, c'est la rue des soeurs. Ah. Ah bon, bon. Ah bon ? J'avoue, je comprends pas trop ce choix dans le gueule. Moi j'étais déjà dans le chapitre 3 et tout, j'étais là... Euh, 2, attends, chapitre 2. Chapitre 2, ça fait mon cher. N'allons pas trop vite, n'allons pas trop vite. Mais ouais, cette rue est assez étrange effectivement, je comprends pas trop. Ah je sais pas, il faut les rocher. J'attends de voir la rue d'Acier, pour voir ce qu'il fait en militaire. Augmente la clède de 2. Comme une plaza. Ah oui. Ah très très bien. Tu es un mec à un de force. Oh, grande magie. Une grande magie. Bon alors là, j'ai quoi en main ? Je sais plus ce que j'ai... T'as un peu d'économie, ça c'est pas mal par contre. Ouais, ouais, non, l'économie ça va, j'ai mon lieu de pioche. Ouais, t'es pas mal là. Bon, y'a du monde en face, mais normalement ça devrait aller. Le cal n'a pas d'effet ce torsier. Le prochain tour, je peux enchaîner avec un Game of Thrones, donc... Ouais, ouais, ouais. Non, clairement c'est pas mal. Par contre, tu vas pouvoir rocher très vite. Ah bah, non, mais ça faut pas... Ça, il s'est pas fait. Attends, j'ai posé mon renom. C'est vrai. Voilà. Le renom du deck. Bon là, Ariane, forcément. Ça, ça fait plaisir par contre. Bon, on va prendre Dracarys comme une connasse. Pour l'instant, elle bouge pas. Parce que là, il reste un et un, donc il peut faire double Dracarys sur Tywin. Ouais, parce qu'il peut... Sachant qu'il a deux Unjugement aussi, j'ai cru le voir en main. Ouais, j'ai deux Unjugement. Mais lui aussi ? Enfin, j'en ai deux ou un ? Attends, j'en ai qu'un. J'ai cru en voir deux dans sa main. Ah, dans sa main, lui ? Dans la tienne, ouais. D'accord. Dans la tienne, je ne sais pas. Parce que dans la mienne, j'en ai un. J'ai Tyrion. J'ai Littlefinger. J'ai Edric Dane. Littlefinger, ça peut attirer un peu le Dracarys, potentiellement. Ouais. Là, je ne sais plus ce que je fais. Je tâte mon or. Je tâte mon or. Attends, je suis un Lannister. À défaut de tâter autre chose. Ah là là, ça y est, ça repart. Bah, forcément, à un moment donné... Allez, forcément, un tournoi où il y avait une fille sur 37, je crois. C'est ça, hein ? Ouais. Il n'y avait pas Benji, donc c'est bon. Ah 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 ! Ah 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 ! Quel lac de merde ! Et je rigole là-dessus, en fait. Attends. C'est drôle. Euh... Oui. Oui, faisons ça comme ça. Euh... Je vais jouer Edric Dane ? Ah non, je vais jouer en train de le faire. Ok, d'accord. Oh, ça c'est bien pour prendre les... Ouais. Il te reste deux. Ouais, je veux garder mes deux. Vu qu'il y a un Indigment, je ne voulais pas jouer. Ouais, ça se tient. T'avais un truc à jouer pour deux en Lannister ? Pour deux, non, pas en Lannister, c'est ça. J'avais Edric Dane à jouer. Ouais, c'est vrai que par contre, t'as l'air un peu... Un peu faible art au niveau du nombre de personnages, mais... Après... Après tant pis, hein. On fait ce qu'on peut, hein. J'ai posé ta win, t'es un. C'est vrai. Parce que là, il n'y a pas grand-chose à faire, par attaquer avec Daenerys, je pense, en intrigue, certainement. Bah vu que Kale ne fait pas de prise. Ouais, ouais, ouais. Il peut attaquer en intrigue, ça peut être intéressant. Mais je crois que c'est ce tour-là où je noob. Ouais, parce que t'es attaqué avec Dany qui furtive Tywin. Bah, il passe tranquille. Vu qu'il est en Maiden, donc... Ouais, ouais, ouais. Après, il va peut-être pas le faire par rapport à Tricherie, mais vu qu'il a deux... Par contre, c'est bizarre qu'il fasse pas féauté direct. C'est pareil, ça, c'est un peu étonnant. On n'est plus à sa prête. Non, c'est vrai que, ouais, faire féauter en début de phase, direct, comme ça, au moins, t'as pas de... T'as le temps. Parce que sinon, t'as pas le temps de le faire. Bah, l'autre a une action, potentiellement. Il peut faire pleurs de oeuvres et t'as l'air con. C'est ça, tu fais féauter... Attends, action, pleurs de oeuvres. C'est ça. Tu voulais faire quoi, Dracarys ? Ta gueule. Ok. Donc là, il a ta gante. Il a huit. Donc, il sorti de Taïwin, je vous ai espéré. Du coup, là, je crois que je remonte Ariane pour jumper Tyrion, parce que j'ai pas envie qu'il dégage. Après, c'est vrai que défendre avec les deux, c'est hyper risqué, parce que s'il a Dracarys... Oh, non, là, laisse tomber. Donc là, Ariane, elle sert pas à grand-chose. Elle a été là, elle faisait jolie. C'est ça. En plus, t'as pas les trucs folichants, parce que c'est pareil, tu vas pas défendre avec ton... Mon pins. Ouais, ton pins, tu peux défendre, mais ça fait chier, quoi. Ouais, ça fait cher, quand même, parce que derrière, lui, il peut faire un défi, quoi. Ah, si, je le fais, quand même. Ah, t'évites le sans-hop, c'est peut-être pas si mal, ouais. Mais bon, c'est vrai que s'il te défense tes cartes, là, ça peut te... L'Hand Maiden fait mal, aussi, parce que tu peux dresser quand il veut. Heureusement, j'ai mon lieu de pioche. Il y a déjà ça. Et derrière, j'ai Littlefinger, donc je peux bien repartir, j'ai pas encore joué mon coup de ting. Le plus gros problème, en fait, c'est qu'elle pioche, elle. Enfin, ça le fait piocher. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ah, voilà, et on voit un joueur... T'as pas de pleurs de veuves, non ? Non, je suis pas de pleurs de veuves, c'est ça, le drame. Sinon, là, attends, je joue de pleurs de veuves sur Ariane, je défends, et puis... Ouais. On parle plus. En l'occurrence, ouais, on va défendre avec Lous Day Knight. Ah si, tu le défends, quand même ? Ouais, t'as vu, je suis... Ok. En fait, je me dis, j'ai un jugement en main, mais bon. Bah, qu'est-ce qu'il se fait, cela ? Alors, il redresse. Ok, ça, je veux qu'on soit... Bah, c'est là, en fait, où j'ai noubé. Il fait Dracarys, ou... Non. Il fait pas Dracarys ? Non, bah non, attends. Parce qu'en fait, là, je défends avec les deux. Bon, ça lui force à sacrifier sa meuf, mais en fait, il y a le moins un des derniers qui revient, donc du coup, je le perds quand même, en fait. Mais pourquoi il l'a pas fait... Je comprends pas du tout, là. C'est une erreur énorme, ça, non ? Je pense, ouais. Parce que Dracarys, Ariane, c'est quand même beaucoup mieux. Bah... Surtout qu'il avait... Surtout qu'il en a deux, et il est en jugement, donc il y a quand même de grandes chances que ça passe. En fait, moi, j'ai défendu parce que j'avais un en jugement, je me suis dit, bon... Avec un peu de bol, ça passe, ouais. En plus, il te laisse l'opportunité de jumper avec Ariane, waouh. C'est un joueur sympathique. Ah, t'as forcé le hand-my-den, donc là, du coup, c'est bien joué. Donc là, il n'y a plus grand-chose à faire, quoi. Bah, qu'est-ce qu'il fait du pouvoir, là, peut-être ? C'est ce qu'il a mieux à faire. Il va pas refaire pouvoir avec Danny, parce que sinon, il a plus d'intrigue et il se fait... Enfin, remarque, il a plus d'intrigue. Il se fait manger, ouais. Bah, l'intrigue, toujours j'ai d'attaquer avec Tywin. Ouais. Ce qui est pas forcément cool pour moi, quoi, parce que... Non, donc là, c'est sans eux. Il a fait un militaire ? Non, non, c'était un pouvoir. Je sais pas, il a pas pris de pouvoir. Bah, c'est normal, j'en avais pas. Ah, t'en avais pas. Ok, autant pour moi. Donc, le pouvoir au militaire, ça revient au même, mais... Bah, le militaire, c'était pas mal, parce qu'il pouvait être forcé à incliner un perso en bouche. Ah, il avait pas de prise. Ouais, mais son dragon, il a envie de l'incliner pour Tywin, en fait. En théorie. Et du coup, là, je crois qu'il s'arrête là. Parce que là, le mec, t'as pas burné ton Ariane, normalement, c'est qu'il a pas de Dracarys. Et t'as vu, je suis un bon joueur. Ah, il défend même pas. Ouais. J'ai pris un point de... Ça, c'est bien joué de ta part, effectivement. Incroyable. Ouais. Donc là, il te donne quand même l'info, plus ou moins, qu'il a un Dracarys. Là, je vais en intrigue, parce que... Mais du coup, c'est étrange, parce que juste avant, il a fait... Ouais, non, je comprends pas, en fait. C'est trop étrange. Je sais pas pourquoi il a pas de Dracarys. Il s'est dit non, Ariane, c'est vraiment nul comme perso, je m'en fous. C'est bizarre. C'est que le meilleur personnage martel. Alors, il a combien ? 6, 10, il a 9. Il a 9, ouais. Ah bah ça, forcément, ça calme, 9 de force. Ouais, ouais, ouais. Bah là, il y a peut-être opposé. Mais bon... C'est très étrange. Surtout que son dragon, on va pas lui servir à grand-chose. On voit quand même que c'est le beau jeu, parce qu'il a 3 Dracarys en main. C'est quand même... Ah oui, ouais, ouais. Donc là, il y a vraiment aucune raison de ne pas faire Dracarys sur Ariane, mais aucune. 3 Dracarys, un Put to the Torch, un Andi Jugement, je crois. Et l'armée... Pourquoi je peux... Mais d'ailleurs, en plus, s'il avait Put to the Torch, pourquoi il a pas taqué en militaire ? Enfin, c'est encore une erreur, ça. Ça justifie... Ouais, surtout que j'aurais pas défendu, moi. Et le pouvoir sans up, il a pas fait sa rue des soeurs ? Non. Parce que je... Enfin, après, il avait plus assez d'or pour jouer 2 Dracarys. Ouais, c'est trop. OK. Bah, là, c'est clairement... Il y a eu 2-3 trucs... Et là, je pioche une pleure de veuve. Oh, c'est génial. Ah, Erexion ! Ah, du coup, là, je défense... Oh, beau jeu ! Tu vois, attends. Là, je pioche pleure de veuve et je défense Dracarys. Bon. Il fallait que je me dis, je vais mettre pleure de veuve sur Tyrion. Et j'y vais en pouvoir. Et pour. Quoi ? Pourra gagner l'hégémonie ? Non. OK. Enfin, je me dis quand même, il y a peu de risques. Au moins, comme ça, déjà, Tyrion a son arme. Je gagnerai quand même l'hégémonie derrière, j'ai mon trône. Sachant que t'en juges même tant plus derrière en backup, ouais. Je me dis, il y a quand même peu de risques. Ah bah... Excusez ! Et là, le drame arrive. OK. Bon, par contre, l'incline s'a fait ôter, c'est un peu... Ouais. Bon. OK. Et bim. Allez, ciao. Donc là, tu joues pas le contre ? Il me l'a défaussé, l'intrigue. Ah oui ! Ah oui, le beau jeu, oui. Moi, je l'avais défaussé un dracarys, il m'a défaussé un jugement. Bon. OK, donc là, t'as cramé, Thirion. C'est un peu cher, mais... Après, moi, je me dis, il y a les trois dracarys qui sont passés. Il n'a plus grand-chose en main. Et t'as ton arien qui pourra faire joujou sur l'événement. Ça, sur le compte, c'est vraiment énorme. J'ai le trône de fer, j'ai mon lieu de pioche, j'ai Tywin. Ouais. Ouais, non, clairement. Bon, ça fait deux tours que je lui fais rien, finalement, mais ça fait deux tours que lui, il s'épuise à jouer des événements. Surtout plus de dracarys, là, tu joues plus de la même façon. Ah là, là, tu vas yolo. Là, t'as l'impression de jouer contre une famille normale où tu peux attaquer et défendre avec les perçots. Attends, Ariane, j'y vais, j'y vais. Bah oui, j'y vais, allez. C'est bon, il n'y a plus de risques. Et c'est surtout que je vois que sa main, il n'y a plus que trois cartes, donc... Ouais. Ouais, clairement. Après, son poutre aux auteurs, je peux te faire moche sur un port l'anis sur un truc de faire quand même. Il y a quand même de bonnes cibles, mais... Mais tu verras qu'en fait... Enfin, je vais pas spoiler. J'ai déjà spoilé le vainqueur. Ils vont déjà m'en vouloir. Ils sauront déjà arrêter la vidéo. Ils seront désabonnés. Ils m'ont renvoyé plein de MP me disant que putain, t'es un connard. Bah, de toute façon, les résultats, ils sont connus depuis un moment. C'est le mec qui est un minimum. C'est vrai que tu les as postés sur le forum les résultats du classement général. C'est pas moi qui les ai. De toute façon, on a pas la suivième rune, donc... C'est ça. Déjà. Déjà. Il joue quoi, le 3-1-1 qui redresse quelqu'un ? C'est ça. Et moi, je joue Game of Thrones parce que c'est marrant. Ah, du coup, le 3-1 qui te fait un peu chier avec des niches à fil. Sachant que t'as plus ton ariane. Ah, c'est le 3-A Dracarys, là, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah, il te doit deux bières, le mec, déjà, de base. Ah, de base, hein. Tu vois, c'est la rune 1. On est bien accueillis, à Angers. C'est ça. Et bim ! T'es presque déçu qu'il t'en est défaussé. Enfin, que tu lui en est défaussé, plutôt. Non, ouais. Je me demande la rue des sœurs. Qu'est-ce que... Ah, surtout s'il n'y pense pas, oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un imméculé ? Ouais. Mon dieu. Ouais, t'as vu, je la connais même pas, la carte. Comment ? Antarque Fioté, il a la place de jouer ça ? Ok. Et après, on voit que ça va, il n'y a que des événements, quoi. Je crois. Attends, ou alors, il y en a... T'as rien, perso, peut-être ? Enfin, il va falloir, j'arrête de me pencher, comme ça, moi. Oui, non, non. Hé ! Salut ! Attends, je vois pas bien. Donc, un game of Thrones où tu as 7 de thunes, ça fait plaisir. Ouais. Ah, non, mais la niveau thune... Tu avais une Ariane. Alors, attention, grande réflexion, qu'est-ce que je vais jouer comme perso Martel ? Oh, encore de l'argent, c'est bien, ça. Alors, Littlefinger, c'est pas mal. Par contre, tu peux plus jouer à Ariane derrière, c'est dommage, ça. T'as besoin de piocher à ce point-là ? Je peux presque la jouer, c'est dommage. Ouais. Effectivement. Non, mais en fait, je me dis que Ariane, là, il me servait à rien, en fait, parce que j'avais rien à jumper à part Littlefinger. Et derrière, avec Littlefinger, je piochais deux et je pouvais avoir des embûches avec l'or qui me restait. Ouais. Ouais, puis ça te permet d'avoir un connecting coppers où t'auras encore plus de thunes le tour prochain. Tu pourrais jouer à Ariane et tout. Et puis je pourrais jumper mon épée, quand même. Exact. Parce que là, tu pourrais la mettre avec ton lieu réducteur, mais il vaut mieux attendre, je pense, effectivement. Je vais voir ce que fait l'hôte. Et puis ça booste la force de ton coco, là. C'est ça. Bon, vu qu'il n'y a plus Tyrion. Ouais, mais c'est pas si grave que ça, en fait. Pour deux Dracarys, c'est assez rentable. Franchement, quand j'ai vu qu'il y avait trois Dracarys, au début, j'ai fait merde. Et puis tu réfléchis deux secondes et tu te dis, ouais, bon, trois Dracarys, c'est bon. J'ai d'autres armes, Tyrion, il est fort, mais OK. C'est surtout que t'as toujours Tywin, t'as Samarine qui est sereine. C'est quand même énorme comme info. Alors là, il a cinq. Tu peux clairement gagner le défi, modulo, Waking the Dragon. Ouais, encore, en fait, vu que t'as pleuré de veuve, t'es plutôt bon. Ouais, c'est pas mal. Ouais, tu défends de façon assez logique, effectivement. Comme ça. Est-ce que ça vaut le coup qu'il fasse son jeton ? Ouais, je dirais, comme ça, ça te force à faire pleuré de veuve. Ouais, mais apparemment, il va pas le faire. Ah, une larme de lisse. Merde, il y a toujours le doublon sur cal. Bon, allez. D'accord. Mais du coup, je crois que la larme de lisse, je me souviens plus de ce que je fais avec, mais je crois que j'essaye même pas de tuer cal, parce que de toute façon, je me dis, avant que je fasse sauter le doublon, c'est même pas la peine. Après, t'aurais dû le faire, ne serait-ce que par rapport à Varys et à une éventuelle larme de lisse. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, tu verras. Ou alors, par contre, ce qu'on aurait pu faire, c'est claquer sur Viserys pour que ton peur de veuve soit serein. C'est vrai, facilement avec Tywin. Mais de toute façon, au pire, j'ai déjà gagné. Oui, oui, mais bon, autant faire de l'intrigue à ce moment-là. Vu qu'il a trois cartes en main et qu'il n'a pas le lieu d'écho, allons-y, Franco. Ouais, clairement. Parce que c'est ça qui fera défaut aussi. Vu que finalement, il n'a pas pioché encore avec Danny. Il n'a pas de pioche, pas de lieu d'écho. Il y en a un, mais c'est vrai que c'est pas... Il a fait ôter, mais bon, c'est pas ça. Quand tu joues des pelotes à trois... Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'un accounting copper t'aurais été bien meilleur ici, je pense. Puis moi, je pioche comme un goré. Parce qu'il aurait bien aimé avoir, je ne sais pas, des hand moiden. Là, je tente de le faire. Il n'a pas de déraguer. OK, il a le contre. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a plus de cartes en main. C'est ça. Là, il a deux cartes en main. OK. Moi, j'en ai je ne sais pas combien. Je crois même que je vais devoir me défausser à la réserve à la fin du tour parce que j'en ai trop. T'as le droit à cette carte quand même. C'est 7 avec ça ? 6 plus 1 avec le trône de fer. Je crois que le trône de fer, j'y ai... Tu n'y as pas trop pensé, peut-être. Là, on compte léger. Tu as l'hégémonie. Non, c'est lui qui l'a. Ah, c'est lui qui l'a ? D'accord. Parce que j'avais plus que 4, j'avais 12, 13. Et lui, il avait 10 plus les insuliaides, 3, plus Viserys. Tu vois, regarde. J'y pense pas, regarde. J'ai 7 cartes à main, je me défasse une carte. T'as vu, je suis quand même beau joueur. Sympa, le mec. T'as défaussé quoi ? Une King's Road. Je me dis, avec la thune que j'ai, je m'en fous maintenant. C'est toujours mieux de l'avoir en main. J'avais un autre lieu à thune, j'avais une Rose Road. Oui. Oui, niveau thune, t'étais pas trop mal, clairement. Quentin Copper, ouais. Et lui, il y a eu Calling the Banner. Il n'a pas de carte en main ? Non, mais... Il y a eu Calling the Banner ? Je sais pas, parce qu'au final... Ouais, ou même un Summon, je sais pas. Je sais pas ce que je connais pas. Ouais, un Summon, ça aurait été bien. Effectivement. Donc là, tu repioches Ariane, c'est pas top. Je repioche Ariane, Tywin. Bon, au moins, ça double une les... Et surtout, je pioche Cersei. Ça, c'est pas mal. Et là, il choisit de commencer ? Non. Non, il te laisse commencer ? Je sais plus. Je crois qu'il commence. Moi, c'est... Magister Illyrio ? Pardon. Il commence. Pourquoi il commence ? Mais c'est comme le tour précédent, je sais pas si t'as remarqué, mais il a pas utilisé son 3-1. Oui. Mais, oui, c'est très étrange. Je sais pas pourquoi il commence. En fait, là, il devrait pas je faire ça, parce que ça te force à penser à Varys, en fait. Ouais. Alors que là... Bah, alors que là, je vois qu'il a pas joué Varys. Parce que là, moi, si c'était moi qui avais commencé, j'aurais juste doublonné Tywin, posé Ariane, et je m'assurerais à Déla, quoi. Ouais, t'aurais même plus pensé à envisager de doublonner Ariane, pour tout ça. Ouais, presque, ouais. Alors que là... Bah là, il y a toujours pas de Varys, bon bah allons-y gaiement. De toute façon, j'ai une réserve de 10, je sais pas combien de cartes. Après, t'as pas grand-chose à jouer, parce que tu risques de se faire attaque au feu grégeau au prochain tour, j'imagine. Mais je crois que ce tour, je vais juste jouer à une bâtarde, Ariane. Ouais, effectivement. Une bâtarde Ariane, c'est très bien. Et doublonner Tywin, et c'est tout ce que je fais, je crois. Ouais, ça me paraît ce qui est le meilleur, effectivement. En plus, t'as un 11 de réserve, donc t'es pas pute. T'es tellement large, tu t'en fous complètement. Petite bâtarde. La bâtarde qui va pouvoir défausser une carte avec l'attaque au feu grégeau. Ou le militaire, éventuellement, s'il attaque. Ça fait le café. T'es prêt à tanker. De toute façon, vas-y, attaque avec ton caldrego. Ouais, ouais. Moi, j'ai une armée de pins qui est là pour éviter le sans-up et mourir derrière. Faut juste que tu ne mettes pas ton pleurs de oeuf, concrètement. Sauf si ça te fait vraiment gagner un défi cruciale genre d'intrigue. Parce que là, mine de rien, le Magister Hilario Dany furtif, c'est pas mal aussi. Ouais, ça commence à... Ça commence à être très drôle. Après, t'as quand même... Le fait qu'il n'y ait plus de Dracarys, là, clairement, ça change tout avec Ariane. Ouais, t'es plus ça. Ouais. Ah, en fait, j'avais peut-être pas dû piocher de doublon de Tywin. Ouais, ou alors tu ne l'as pas mis, ce qui me choque pas. Je crois que là, t'as pas forcément d'intérêt à le jouer au final. il n'y a pas Varys, de toute façon, sur Feu Gréjois, ça sert à rien, et le Militaire, j'ai des pins à tuer. C'est ça. Et là, le Varys, bon, il n'aurait qu'à le Drogo. Bon, bah... Et puis là, en fait, de toute façon, Tywin, il va servir à tous les tours à défendre le Militaire parce qu'en fait, il garde tous les tours deux ou quatre d'or. Et je me dis, j'ai vu des Poutres tous aux torches. Il y a des Poutres tous aux swords qui vont tomber et s'il me joue sur Tywin. Après, par contre, au niveau de sa liste, tu sais qu'il joue Poutres aux torches et la rue, donc tu peux supposer qu'il ne joue pas trois Varys et des bodyguards accessoirement. c'est ça. Parce qu'il n'y a pas la place pour... Non. C'est quand même une info qui est importante à ce style-là. Enfin, le fait de jouer la rue des sœurs juste pour dire, regarde, je ne joue pas trois Varys, je trouve que c'est un peu dommage. Surtout que je crois qu'elle a servi une fois de la partie et puis au final, je trouve que c'est fort en mêlée, mais on joue à part dans les gros rushs peut-être en Tyrell ou quoi. Ouais, non, ça n'a pas trop de synergie. Puis ça donne de l'info gratuite en plus de ça. La bâtarde qui saute. Bon, bah là, tu t'en bats complet, bien sûr. En fait, je m'en bats les coups parce que de toute façon, il n'y a que trois de force donc il n'y a pas d'événement. Mais tu avais zéro, en fait, là, avec l'armée. Ouais. D'accord. Tu n'as pas défendu... Ah bah, de toute façon, tu as l'armée plus d'Ani. Ouais, voilà, donc... Effectivement. Ça ne sert à rien. Allons. Alors, Khal Drogo, est-ce qu'il attaque ? Il attaque avec Khal Drogo et le dragon. Ouais, donc là, tu sens le fumé du... Ouais, tu dis, ça peut sentir le poutre tous os. J'ai un Tywin avec trois pouvoirs dessus. Surtout que là, si nous l'aurait attaqué juste avec son dragon, clairement. Bah, oui. Parce que de toute façon, au pire, je défendais avec Tywin, bah, il était content Après, c'est peut-être un bluff, mais ça me paraît un peu étrange. Je ne vais pas prendre le risque, c'est personnellement... Non, non, si tu Tywin, tu as clairement perdu la partie. Ok, donc ça te fait 6 plus un 7. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu ne fais pas qu'un Ousden Knight pour le Tywin ? Tu joues le père de Veuve ? Ouais, moi je suis comme ça. Mais je ne le joue pas sur Tywin, en fait, je le joue sur le Pins. Ok. Ça va changer dans deux minutes. J'aurais pu défendre avec le Ousden, je crois que ça aurait été mieux. Ça aurait été clairement meilleur, je pense, oui. Parce que là, avec Viserys... Ouais, bah là, tu lui fais un cadeau de Pleur de Veuve. Ousden Knight me paraît pas essentiel ici. Ouais, clairement, en y repensant, je vois. Après, c'est dévant, vu que tu en joues 3, c'est pas trop grave. Oui, et puis il n'y a plus Dracarys, donc c'est pas non plus trop trop grave, mais bon, c'est vrai que c'était mieux de défendre avec l'Ousden. Ouais. Et puis la Pleur de Veuve, c'est mieux sur le Pins, parce que de toute façon, s'il meurt, au moins, ça remonte. Alors que Tywin, il a déjà 14 000 de force, donc... Ouais, ou sur Ariane aussi. Oui. Est-ce que là, faire de l'intrigue, est-ce que ça a du sens ? Un petit pouvoir, ça, c'est pas mal, effectivement. Ça mange pas de pain. Cette fois, ça défend avec Ariane, complètement. C'est ça. En théorie, j'imagine. Surtout que tes 3 persos sont déjà sur table, t'as pas besoin de faire grand-chose de plus. Pour attaquer au fait de réjo, c'est royal. C'est ça. Voilà, pourquoi ne pas défendre avec Ariane, de toute façon ? Oui, c'est ça. Enfin, il est déjà à 6. Déjà. Puis moi, j'ai bien envie de garder mes points, parce que vu que je vais pas vite... Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, le militaire, c'est ce que tu t'en fous le plus, à l'heure actuelle. L'intrigue, presque aussi, d'ailleurs. Tant que tu l'opposes, en gros, c'est bon. Là, c'est vraiment une guerre de pouvoir, plus qu'autre chose. Parce qu'il a plus de cartes en main, donc t'as un tel avantage là-dessus. Là, du coup, il revient juste en arrière, parce qu'en fait, il fait Illyrio sur Kale pour y aller en pouvoir avec Kale et Viserys. Ah oui, ça change tout. Donc là, du coup, attends, sans up alors. Tu peux quand même défendre pour Hitler sans up. Par contre, du coup, non, c'est pas intéressant, parce que sinon, tu fais pas autant de défis. Effectivement. Non, sans up, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Toi, tu peux faire tes trois défis derrière, tranquillement, et gagner le pouvoir potentiellement, si jamais il choisit de défendre pour éviter l'intrigue. Ce qu'il pourrait se comprendre vu qu'il a plus beaucoup de pouvoir. Ouais, et puis il piocherait une carte avec Madame. C'est ça. Bon là, du coup, il monte quand même à 10, je crois. Ouais. Est-ce qu'il fait quoi ? Il fait la rue, là ? Ouais, il fait la rue, ouais. Ok. Bah, de toute façon, il n'y a plus rien qui demande d'un incliné comme coup, la carte maison. Enfin, il n'avait rien. Enfin, là, il ne lui reste plus que Illyrio et le militaire, je ne suis pas non plus super chaud de le faire. Bah là, tu peux faire un petit militaire à 1, ça ne mange pas de pain. Et il reste de l'intrigue à faire encore ? Ouais. Ah bah, c'est vrai qu'il y a le goût et le roquette des filles. C'est ça. Allons-y, les gars. Il fufule quoi ? Ariane, peut-être ? Ouais, je crois. De toute façon, là, je défends avec un pin, histoire de ne pas donner le sans-app, il est déjà à 10. Ouais. Puis comme il a attaqué avec Danis, moi, avec mes trois autres, je les passe, parce que là, j'aurais bien aimé de jumper une petite cercee pour faire d'autres prises en intrigue, ça aurait calmé. Ah bah là, c'était pas la même. Après, oui, t'as plus de nains et t'as trois persos, bonne chance. très bien. Très très bien tout ça. Peut-être un intrigue ici ? Ouais, je crois que c'est ce que je fais. Ouais, il peut pas redresser, il n'y a que Waking the Dragon, mais si tu fais Waking the Dragon sur Dany, franchement, bah vas-y quoi. Je sais plus ce que je fais là, honnêtement. Sachant qu'il n'y aura plus de thunes après. Bon, tu peux commencer par un petit militaire, je pense, déjà, ça mange pas de pain. Ah, mais j'avais une deuxième cercee, ok, d'accord. Ah, en fait, t'étais plutôt chanceux, alors. Alors, tu nous fais quoi ? De l'intrigue ? De l'intrigue, ah ouais. Non, mais je suis vraiment con, en fait. Ah oui, parce que si t'avais cercee, c'est un peu dommage. Surtout que t'aurais pu faire un militaire avec Lose Day Knight. Ouais. Non, je sais pas ce que je fous. Ah là, j'étais perdu, j'avais bu trop de lait. Et tu pioches pas avec, ah si, tu pioches après, d'accord. Ouais, non, mais t'inquiète pas, ça c'est normal, Regarde, je remonte à Ariane d'abord. Et là, je mets Cercee. Tu l'as pas vu venir, ça. Oui, effectivement. Ah si tu mets, qu'est-ce que tu nous mets ? Non, là, je fais les choses dans l'ordre, en fait. Je mets le perso, et ensuite, je remonte à Ariane. Ok, ok, tu vois. Ah, tu mets un Picelle, dis-à-dire ? Ok. Et un petit pouvoir à 6. Ok. Ça me paraît pas mal. Bon, là, il défend, il n'y a plus. C'est vrai que, putain, d'abord avec Ariane, le pouvoir, puis... Bah, en fait, t'aurais fait pareil, sauf que... J'aurais fait une Clem en plus. Et t'aurais eu un Clem en militaire, donc t'aurais un Clem en plus, et il aurait une carte de moins. C'est ça. Et j'aurais une carte de moins, moi, mais vu ce que ça change. Ouais. C'est ça. Ouais, ça aurait été clairement... Bah, surtout que t'aurais été... J'aurais été à 11. T'étais à 11, ouais. 11, c'était pas mal, ouais. Là, le petit point, il faisait pas mal plaisir. Surtout que le Picelle, bon... De toute façon, il va mourir, je crois. Ou alors, je le garde. Bah, tu le gardes. Ouais, je crois que je le garde. T'as que du Pince à côté. Par contre, si t'es le premier joueur, c'est pas mal, parce que tu peux monter ton Pleur de Boeuf avant qu'il ne casse avec Viserys. Pour les règles communes, je le dis pas. Mais je serais pas premier joueur, je crois. Non. Tu fais quoi envoyer au mur, là ? Même pas. Il fait quoi ? Ah, il fait envoyer au mur, ici, lui. Ah, il choisit d'envoyer au mur, ok. Donc il commence... Là, tu fais Calling the Banner, toi, d'accord. Ouais. Ok. Donc là, tu vas s'attendre à l'attaque au feu. C'est ça, c'est pour ça, en fait, que j'ai pas l'attaque au feu. Je vois, parce que... Enfin, la table, je tenais en Corse, allez, c'était pas trop. Non, non, t'es pas au fond de ta vie, oui. Donc là, tu gagnes 5, quand même, ouais. Ouais, tu peux bien te réinstaller. Bah, 5 plus 2, plus 1, plus 2, plus 3, le rédicteur, autant te dire que... L'argent n'est plus un problème, en effet. Là, c'est Tywin Star, c'est... Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'un petit silo au ZEN, là, ça pourrait être pas mal, mais je vais retrouver la place, là. Bon, Daniel Renon, là, ça commence à être beaucoup moins drôle. Ah, il a pioché le dragon. Et on voit un poutou de ce soir dans main, donc je fais bien de défendre tous les tours. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, il garde 2 d'or, il accale, il attaque toujours en masse en militaire. Oui, puis dans le doute, en tournoi, tu la joues sage. Alors là, on fait... Là, on compte, voilà. Donc je suis à 43, oui, c'est ça. Il y a un petit souci, c'est bon. L'avantage que t'as, c'est qu'il a pas pioché de la partie quasiment. c'est ça qu'il fait la game. Bah, et c'est 3 Dracarys aussi. Parce que finalement, Thiréon est mort. Bon, ok. Ah, c'est que je commence à bagder mes cartes. Puis pas de plaza aussi, c'était bien ça. Ouais. Ouais, sinon t'avais plus de pins depuis tout à l'heure. Un petit Edric Dain, ça peut être pas vrai. Je crois que c'est ce que je vais jouer. Je vais m'arrêter là. Il a toujours 0 de force avec Dany. Ouais, voilà. Puis là, ça prête. Puis là, je crois que je garde 7 d'or pour remonter Dany. Ah, You Thinks I Do For Love, ouais. Ouais, ça peut être pas mal, effectivement. Puis j'ai une armée sauvage d'un en main aussi, donc là, je suis plutôt... Avec Ariane, ouais, c'est sympa. Parce que là, il peut te faire un intrigue, mais bon, je pense pas qu'il va envoyer Lirio et Dany, ça fait un peu beaucoup. Voilà, le petit I Thinks I Do For Love, qu'on voit. Ah, qui est énorme. Parce que là, j'ai des options. J'ai cet événement, j'ai les armées, j'ai Cersei. J'ai toujours pas joué mon envoyé au mieux ni mon feu grégeois, donc les deux prochains tours, ça va... Ça va cramer, ouais. Il a 6 persos, mais bon, tous les persos qui meurent, ça le fait vraiment chier. Alors, il ne commence par un petit militaire, j'imagine, des familles. Donc là, voilà, je crois que... C'est malheureusement sans up. Je crois que quand même, j'essaye de gitaner en disant, j'oppose. Et puis, il se rend compte que finalement, il est au zéro de force. Là, ça passe, ça passe, ça passe, puis je crois qu'il prend son point derrière. Ah bah oui, oui. Enfin, j'espère pour lui. Sinon, je suis un vrai bâtard. Oui, mais bon, ça y est, personne n'en doute. Ah, bon, très bien. T'es en joué combien d'ailleurs, Trône de Fer ? T'es passé à 2 quand même ? Non, je suis passé à 1. T'es toujours resté à 1. Ouais, je crois, ouais. Ouais, je suis un gros bâtard. Ouais, du coup, il prend son point de sens absolu. Ça va. Ok, ok. Donc, il est à 10, malgré tout. Bah, malgré tout, oui. Voilà, il faut qu'il attaque en pouvoir, j'imagine, mais c'est pas évident. C'est dur de passer un peu tout, là, en fait, puisque t'as Ryan, en plus, donc tu sais pas trop. Bon, là, il bagdade en militaire, donc encore une fois. À 9, ouais. J'ai Tywin qui est à 24 000. Oui, pourquoi ne pas défendre avec Tywin ? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai largement assez derrière pour... Il aurait dû te forcer à faire ton things I do for love avant en attaquant l'intrigue, je pense. Je ne sais pas. Ou au moins, tu vas faire des choix, mais là... Parce que là, il n'y a même pas de choix. Tu défend avec Tywin, et bon, bah voilà, cool. Puis là, je... T'as 4-7 plus 6-13 moins 1-12. Ouais. T'es relativement serein avec Tywin. On défend, je prends un point de renom. Ouais. Bah on compte, ça met un quart d'heure à compter. Ah, et tu prends quand même le temps de compter. Ok. Ah, on ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais. Bon, bah juste qu'il y a Tywin qui a presque autant de points que sur ma carte maison, donc... C'est ça. Il a combien, 5 là ? 5, ouais. 11 à 10, effectivement. Est-ce que là, ça vaut le coup de faire de l'intrigue pour lui ? Je ne suis même pas si sûr que ça va. Peut-être qu'il reste en défense à ce stade-là. Tout au fait qu'Hedric Day. Sachant que je suis déjà à 11, avec un furtif. Sachant que... le Things I Do For Love qui va faire vraiment très mal. Bah vu qu'il n'a pas d'écho. Ouais, il n'a pas d'écho, déjà d'une part, et puis d'autre part, bah, il ne peut pas défendre. Ah, il paye 2. Il a dressé son cale. Moi je vois. Surtout qu'il ne prend pas son Things I Do For Love. C'est ça. Donc il peut y aller en pouvoir à 5. Ah. Et je choisis d'y aller à 10. Ah, il veut le passer. Et il va furtiver quelqu'un. Très bien. Ariane, oui. Oui, bah... Je viens de dire que tu bloques avec Littlefinger. Ou Edric Dain, c'est pas si chaud pour ça d'ailleurs. Ouais, d'abord. Ah, tu vas remonter en main avant. Ouais, ça change quoi ? Ça change pas grand-chose en fait. Enfin, au moins, essayer de tenter de la remonter avant. En fait, s'il a un contre, ça me permet de... De voir un peu ce qu'il se passe, oui, effectivement. Parce que si je commence à défendre juste avec Edric, il essaie de remonter et qu'il me cancelle. peut-être Littlefinger alors. Je crois que là, c'est Littlefinger et... Epicelle. Epicelle, ouais. Comme ça, tu pioches une carte en plus. C'est ça. C'est un peu cadeau. Et ça me donne encore plus d'options avec... Ascarian. Avec Ariane. C'est sympa, ouais. Bon. Effectivement. Il te reste plus d'or en fait pour Edric. Non, c'était le choix, c'était soit... Ouais, non mais c'est sûr. Parce que là, sans d'amis, il n'a plus que deux en... Enfin, il a six en pouvoir, quatre en intrigue, deux en militaire, deux persos. Ouais, ce qu'il a fait qu'en intrigue, là, ça veut dire que le pouvoir derrière, ça passe et tu prends deux points plus l'hégémonie trois. Ça commence à être tendu. ouais, Je passe à 14, autant... Après, t'as rien à faire, t'as juste attaqué avec Tywin et t'as gagné. Ouais. Je pense que là, il doit rester en défense. Ouais, là, il est sûr. Tu peux attaquer avec Loose Dead Knight en militaire. Sauf il fait sans up, c'est bien. S'il fait pas sans up, il a un... Je crois qu'il y a d'abord Karian dans l'intrigue. D'accord. Là, je fais le beau jeu. Pour piocher une carte, éventuellement. Je pense que t'as pioché de bien. Ouais, un truc à bad, je ne peux avec Karian, peut-être. Ouais, j'ai déjà une armée ou Cersei, donc... Après, là, il peut se dire avec Illyrio, je défends, si jamais il n'a pas tout... mais bon, ça me paraît un peu risqué. Parce qu'il y a 600 pouvoirs. Ouais. Il choisit de faire sans up. Très bien. Donc là, tu pioches avant, c'est bien. Bien, bien, bien. Ah, Danny, bien joué. Ok. Par contre, ouais, ok. Moi, j'aurais peut-être fait le militaire avant et le pouvoir avec Karian, s'il avait bloqué ou non, comme ça, t'aurais pu jumper, Cersei. Non, mais Cersei, je peux la garder, moi, je la joue pas. Attends, sinon, c'est trop facile, ce jeu. C'est vrai. Autant pour moi. Non, c'est vrai que là, clairement, il y a eu 2-3. Sur les choix de Darian, on pouvait faire... Lors des défis, surtout. T'as My Car, pourquoi tu te connectes à Steam, là ? Quel lieu. Alors, est-ce que tu nous fais un petit militaire des familles ? Je crois, de toute façon, il n'y a pas de raison. Non, effectivement. Mais dans ce cas-là, t'aurais peut-être pas dû jumper l'armée avant, je vois. De toute façon, là... Ça change pas drastiquement les choses. Ça lui donne l'info que le pouvoir, il ne le gagnera pas. C'est ça. Il aurait pu choisir de ne pas défendre le militaire, par exemple, en se disant, au moins, je pourrais défendre le pouvoir. Donc là, tu lui files l'info que peu importe ce qu'il fera, le pouvoir, tu vas le gagner. Ah non, pas du tout, parce que t'as un clé de ta carte maison. Ouais, c'est ça. Donc finalement, je gagne léger, c'est tout ce que je fais. Ah, t'as pas attaqué le militaire ? Non, je suis un mec sympa. Ah, d'accord. En fait, je me suis dit, le militaire, c'est pas sans hop, il va défausser un doublon sur Illyrio. Bah, tant mieux s'il le fait, vu que comme ça, ton attaque au feu grégeois sera plus efficace. C'est vrai. Enfin, plus efficace. Bah, il a un doublon de moins sur Illyrio, parce qu'Illyrio, je pense qu'il va le garder. Tu crois ? Donc là, tu fais un envoyé au mieux. Edric Dane, non, tu défausses quoi ? Ah oui, t'as le débat. Ouais, j'ai un papa. Bon, pour lui, c'est pas si vilant que ça, peut-être l'armée immaculée. Ouais, je crois que c'est l'armée. C'est peut-être le moins pire. j'aurais défaussé l'armée. Mais en fait, je voulais pas faire... Bah, Drogon ou Viserion, mais pas celui-là, en tout cas. Pourquoi il défousse Viserion ? Il a du pouvoir. À ce stade-là, c'est important. Pourquoi il a pas fait plus tôt ? Il attendait peut-être un peu d'avoir de l'écho, mais... Ouais, non, c'est clairement une erreur de le faire. Le tour, il a fait calling the banner, il aurait dû le faire. Puis là, je fais pas feu gréchois, je fais plutôt envoyé au mur, parce que de toute façon, j'ai une table qui est beaucoup plus forte que lui. Pour l'initiative aussi ? Et pour l'initiative, pour commencer, parce que là, il me reste deux points à faire, j'attaque avec Tywin et j'ai gagné. C'est ça, tu dépenses peut-être, alors éventuellement, tu mets Ariane pour trois. C'est ça. Et puis, de toute façon, le feu gréchois, il équilibrait les tables, mais au final, est-ce que c'était... Non, non, ça t'avantageait pas plus que ça, effectivement. Voilà, allez. Tu mets un limier en mode, ouais, bon, le pouvoir, bonne chance, vas-y, je te regarde. J'ai l'armée, le limier, Tywin, qu'est-ce que tu fais ? Il me reste deux points à faire, et au pire, je paye un, j'ai un furtif en plus, donc... Là, je pense qu'il pouvait tendre la main. Ouais. Ouais, donc, ouais, 9, le limier, 15, 19, t'as un furtif potentiellement, t'as l'armée potentiellement, ouais. Tous mes persos, on lui connaît pouvoir. bon, allez, Oly dans le pouvoir, Si on s'amuse à compter, ça fait 9, 11, plus 4, 15, plus 7, 22, 23, 27, 30, 33 ! Moins 1, parce que tu dépenses pour Hédric, ouais, il y a 32. Attends, qu'est-ce que tu crois ? Bon. Il n'a plus trop, ouais, en plus, il n'y a rien pu faire de spécial. Voilà, voilà, voilà. Ouais, tu fais pas le all-in, parce que ça sert à rien, de toute façon. C'est con de faire le all-in, si jamais il y a une quenelle qui arrive, t'es, ah, ah, zut ! Ouais, bon là, je vois pas trop ce qu'il y aurait comme quenelle, mais bon. Une quenelle du chapitre 4. C'est vrai que pour la jouer ça, je t'aurais pu commencer par de l'intrigue avec Arian, mais bon, ça change pas. Là, au moins, je vois direct si j'ai gagné ou pas, quoi, voilà. Une main serrée. Bien joué, oui ! Bon, il y a eu 2-3 erreurs de deux côtés, mais ça, on est habitué. Au moins, on les voit, il y a de quoi commenter. C'est la ronde 1, c'est le réveil, c'est normal. Tout ça. Non, mais au final, les 3 Dracarys au début de game, au moins, t'es tellement plus serein quand ils sont passés, quoi. Ah bah là, c'est plus la même partie, franchement. Enfin, tu vois que le Targaryen sans les Dracarys, c'est plus pareil, quoi. Tu psychotes plus sur les camps d'attaque où tu défends, ton arienne avait fait de la magie. tu vois, il montre Poutouza Soar. Tu peux jouer, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. C'était clairement visible que... À chaque fois, il est all-in au militaire. Attends. De toute façon, j'ai Tywin. C'est ça, ouais. Ouais, le Poutouza Soar d'Antargue, je suis pas du tout convaincu. Comme la rue, d'ailleurs. Autant jouer des Varys, et des Bodyguard, c'est beaucoup plus efficace, à mon sens. Après, Poutouza Torch, c'est pas forcément stupide, parce que t'as un d'or, le mec, il pense pas forcément. C'est une carte de méta. Il psychote sur le Dracarys, et puis derrière, t'attaques avec ton Kale, et tu fais ton Poutouza Torch, ça peut calmer sévèrement. Ouais, la trône de Fertable Pain, c'est pourquoi pas. Bon bah, une partie rondement de l'année, puis comme on l'a dit, normalement, le deck est censé... De toute façon, les parties se ressemblent. C'est souvent, tu gagnes 15 à 12 contre le Tarrion. C'est ça. Ça ressemble à ça, en général. De toute façon, avec le deck joué, tu gagnes rarement 15-0. Tu ne peux pas, tout simplement. Tu t'es toujours... Putain, vite, la time, la time, la time. Mais le deck est bien meilleur, d'ailleurs, avec Nimeria, maintenant. Ouais, je pense ça. Et Sirio, surtout, qui donne deux furtifs et tout. Ouais. Donc le deck est amélioré avec le chapitre. Clairement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On pourra jouer du Lanniversaire. C'est un deck mortel. Ouais, ouais. Et ben, voilà. Pour cette petite partie, voilà. puis on se retrouve tout de suite pour... Une autre partie. Une autre partie avec un targ. On ne va pas se mentir. De toute façon, il n'y a plus que ça, quasiment. Non, l'autre partie, il n'y a pas de targ. Tu dis de la merde. Oui, oui, mais bon, notre partie, commentez de nous ensemble. Voilà, c'est ça. Il y aura du targ au bout d'un moment. Mais on a quand même sélectionné deux parties sans targ. Attention. Oui, à peu près les deux qu'il y avait, d'ailleurs. Oui, puisqu'on avait la troisième qu'il y avait, on l'a déjà filmée. On l'a déjà commenté. Voilà, voilà. À une prochaine. Ciao. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada